Bon, bien sûr une déception, parce que lorsqu'on se présente à une élection et à un second tour, c'est pour remporter une victoire, même parce qu'elle est étroite ou serrée. Donc c'est une déception. Je regrette effectivement que la mobilisation n'ait pas été plus forte à l'occasion du deuxième tour, puisqu'on note qu'il n'y a pas de mobilisation supplémentaire des électeurs. Mais je respecte bien sûr le choix des Saboliens et leur vote à l'occasion de cette élection. C'est le moins de choses que de respecter le vote des électeurs et des Saboliens. Il y a une volonté de changement qui s'est exprimée. Je pense qu'il y a une pluralité de causes qui expliquent ce résultat, qui est serré, mais qui est sur le résultat. Dans ces causes, est-ce qu'il y a eu le procès ? Quand j'évoquais tous les paramètres plutôt actuels et puis des paramètres plus anciens, sans doute que c'est un élément qui a pu jouer ou qui a pu façonner des réflexions ou des choix de position ou de vote. Il y en a d'autres, sans doute. Est-ce que vous sécherez dans l'opposition ? Sur cette question-là, je vais me donner l'été pour envisager la suite.